Le livre de cette semaine est l'œuvre d'un médecin, Wiem al-Khattabi, il est juste là. Elle est pneumologue, allergologue. Dans Ingratitude au travail, elle raconte le parcours de Abdelkrim et son rapport au boulot à un employé modèle parvenu à l'âge de la retraite. Le roman publié aux éditions Orion relate alors ses doutes et son désœuvrement, mais également la peur du vide, ainsi que le regard porté désormais par les proches et la société. Une belle histoire dans laquelle chacun d'entre nous peut se retrouver quel que soit son parcours. Et oui, Emel Khattabi qui nous a rejoint sur le plateau d'Info Soir Weekend. Bonsoir et heureux de vous accueillir. Je vous propose de nous arrêter pour commencer sur le titre de ce roman, avec ce jeu de mots qui lui donne un double sens, Ingratitude au, avec un accent circonflexe, travail. Est-ce que pour vous le travail est forcément ingrat ? Absolument pas. Le travail c'est très important pour s'affirmer, pour exister, pour produire, partager. C'est magnifique de travailler, mais il n'y a pas que le travail dans une vie. Donc j'invite nos chers téléspectateurs à trouver d'autres soupapes pour que leur vie soit beaucoup plus plaisante. Alors vous racontez l'histoire de Abdelkrim, je le disais, qui se retrouve à la retraite et qui du jour au lendemain perd finalement tous ses repères. Le récit est à la première personne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous mettre dans la peau d'un homme ? Alors je ne parlerai aucunement de l'héritage patriarcal. Pourtant pas mal d'auteurs, femmes, ont parlé au masculin, notamment en Europe, il y a des siècles plus tôt. Et on a appris plus tard qu'il s'agissait de femmes. Mais pour deux raisons. La première, c'est que ce roman m'a été inspiré par mes patients, avec qui je partage des confidences, surtout quand il s'agit de maladies chroniques. Et ces patients-là ont en général 50, 60 ans pour la plupart. Et donc ils sont soit proches de la retraite, soit retraités. Et ils avaient tous cette amertume en disant, j'attendais ma retraite pour vivre. Mais une fois arrivés, surtout avec des maladies parfois invalidantes ou même très très graves. Donc pourquoi attendre ? Et la plupart de ces patients, c'était des hommes. Donc j'ai parlé en leur nom, si vous voulez. Et en même temps, c'est aussi pour dire qu'il ne s'agit pas de moi. Pourtant, mes amis qui ont lu le travail, certains en étaient convaincus, d'autres pas. Mais je les laisse faire leur propre lecture. Ils ont dû retrouver un peu de vous. En tout cas, ce Abdel Karim, il se rend compte finalement, vous le dites très bien, qu'il est passé à côté de ce qui était essentiel. Ce qu'il appelait les détails, ces petits détails de la vie. Est-ce que pour autant, le bonheur qu'il a éprouvé au travail n'était qu'illusion ? Certainement, il y avait des petits moments de bonheur. Certainement aussi des moments de partage que je décris. Le travail, encore une fois, c'est très très important. Et il faut donner le meilleur de soi-même dans le travail. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les petits bonheurs à côté. Alors c'est quoi les petits bonheurs ? Écoutez, si je vous rappelle un petit jeu vidéo, il y a un petit bonhomme en salopé de bleu et en casquette rouge, où il parle d'un point A pour arriver à un point B. Et il rencontre des obstacles, les problèmes de la vie. On en a tous. Mais il y a aussi des petits objets qui lui donnent de la force. Il grandit, il devient plus fort. Et donc, il affronte mieux les épreuves qu'il a. C'est ça les petits bonheurs de la vie. Et dans la vraie vie, c'est quoi ? C'est avoir un hobby. Moi, je n'avais rien auparavant. Maintenant, j'aime écrire et c'est magnifique. C'est faire du sport, donner du temps à sa famille, regarder le soleil, regarder les gens autour de nous. Voilà, parce que la vie est un système complexe et on en fait partie. Et on n'est pas né pour se réveiller le matin, aller travailler de façon automatique et revenir le soir fatigué pour reprendre. Alors, une fois qu'il est à la retraite chez ce Abdkrim, émerge chez lui le désir irrépressible de retrouver ses racines dans le village de son enfance. Est-ce que c'est par recherche de repères ou par désir de revenir à l'essentiel ? Alors, en fait, l'idée, c'était que j'exposais un problème. Mais en même temps, je voulais proposer des solutions. J'aime bien qu'on trouve des solutions face aux problèmes. Et l'histoire de Abdkrim, c'était simplement l'histoire d'un de mes patients qui a préféré renouer avec sa terre natale parce que quand il travaillait, il n'avait jamais le temps d'y revenir. Le jour de sa retraite, il est directement parti vers la campagne. Oui, mais là, en l'occurrence, ça l'éloigne de sa famille et le travail aussi l'éloigne de sa famille. Donc, où trouver le bon équilibre ? Alors, je vais vous dire, quand il travaillait, il était physiquement présent. Quand il a décidé de s'éloigner, mais un petit peu par intermittence, on va parler de qualité des rencontres familiales. Il aura plus à donner, il sera beaucoup plus sympathique et beaucoup plus proche de ses enfants lors de ses moments de partage. Dans cette quête perpétuelle, que ce soit pendant le travail ou pendant la retraite, on a l'impression que c'est une volonté de lutter contre ce qui est inexorable. La mort, pourtant, elle finit par arriver également dans votre histoire. Oui, pour faire simple, la vie, c'est une trajectoire à sens unique. Il y a un début, il y a forcément une fin. Et la fin, elle peut arriver à tout moment. On ne sait pas, ça peut arriver là tout de suite, ça peut arriver dans plusieurs années. Et justement, je reviens toujours à ma peau de médecin. Je suis médecin et je côtoie des malades et c'est une école de la vie. J'ai rencontré des personnes en fin de vie qui étaient sereins et qui étaient heureux des moments de qualité qu'ils ont passé avec leurs enfants. Donc, la mort viendra. Mais abordons-la de façon paisible. Ne partons pas avec l'air morose, noyé dans la vie quotidienne. Partons avec ces petits plaisirs qui font que votre vie sera plus plaisante. Et je pense que c'est le plus important. Voilà, très joli message de passer en un mot, puisque vous avez pris goût à l'écriture. C'est votre premier roman, il y en a un deuxième qui arrive. Oui, effectivement, c'est mon premier roman chez l'édition, chez l'édition Orion. Donc, c'est M. Nagy-Pablard qui m'encourage à y aller. En tant que scientifique, ce n'était pas facile. Il y a un prochain, je vais faire un peu de teasing alors. Je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais parler de la relation fumeur et sa petite cigarette. Et ça, c'est le pneumologue qui parle. Merci beaucoup, William Rhtabi. C'est moi. Docteur William Rhtabi et auteur de Ingratitude, eau, avec un accent circonflexe, au travail.